Dames et messieurs, ça va défourrailler, ça va envoyer du boost. Stay safe rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, j'ai un petit peu de stay safe qui passe par-dessus Inertia, pardon. Ouais, effectivement. J'ai l'overlay qui s'est décalé. Je remets ça tout de suite en live, magnifique. Ah là là, la technique en live, c'est magnifique. La technique en live, désolé. Voilà, c'est parfait. Et je vais juste quitter Inertia pour ne pas avoir de soucis ensuite. C'est nickel. Donc, stay safe qui est un jeu indépendant développé par Atomic Raccoon. C'est un studio français. Donc, jeu sorti le 22 mai, donc assez récent. Tout à fait, 22 mai 2018. Ouais, je vais juste lancer le premier niveau une fois et le finir, puisqu'il y a un léger bug quand on finit un niveau pour la première fois, qui fait perdre 3 secondes sur la run. D'accord, alors fermez les yeux pour ne pas être spoilés, mesdames et messieurs. Ne regardez pas ça. Et donc, je vais pouvoir vous présenter... C'est encore de la technique. Il y a du... Je vais pouvoir vous montrer les dash. Donc, les dash, c'est cette mécanique qui fait tournoyer le vaisseau de droite à gauche. En fait, regardez. Boost et non boost. Et voici toutes les mécaniques du jeu présentées en un niveau. Et donc là, le jeu n'a pas freeze, c'est simplement un chargement de fin de niveau qui a du mal à s'optimiser la première fois. D'accord, ok. Et donc, c'est un petit bug du jeu. Très bien. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Et donc, je peux lancer la run quand tu veux. Yes, carrément. Je voulais juste ajouter comme ça, juste au passage, que Stay Safe, il était présenté du coup, cette année au Stunfest. Ouais. Et donc, comme tu disais, il est sorti, bah juste le lendemain, quoi. Genre, le Stunfest s'est terminé et le jeu est sorti juste après. La release est sortie. Et les gars étaient présents. C'est ça. Et le jeu... Et comme tu me disais, vous avez présenté ce jeu sur la scène ultime Decathlon qui était présente au Stunfest aussi. C'est ça, ouais. En mode petite promotion qui va bien. Alors que j'avais 6 heures de jeu dans les pattes. C'était assez folclos. Yes. Et donc, c'est un jeu qui demande quand même pas mal de réflexes. Ouais, ça demande beaucoup. Pas mal d'attention. Beaucoup de concentration, beaucoup de connaissances sur les patterns et les cycles des obstacles. Mais je vais vous présenter ça au fur et à mesure de la run. Oh là là, attends, mais on a Zergsword qui n'arrête pas de nous envoyer des... Des beats. Des beats, là, de partout. Magnifique. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une pluie de beats sur nos têtes. Merci. Sur ce, nous allons lancer la run. Ouais. À zéro depuis 3, 2, 1, go. C'est à toi. Donc, je vais essayer de ne pas avoir le réflexe de splitter entre chaque niveau. Puisque je splitte à la main sur ce jeu. Donc, on revoit le niveau 1, 1, qui est un des deux seuls niveaux du jeu qui ne comporte aucun obstacle. Et donc là, ça booste de fou. Tu l'avais fait le boost dans ta petite run juste avant ? Je n'avais pas fait gaffe. Ouais, ouais, j'avais boosté. Alors là, je fais une petite technique qui consiste à passer du temps en l'air au maximum. Car en fait, quand on est en situation aérienne, on est légèrement plus rapide qu'au sol. Donc, on va essayer au maximum de passer du temps en l'air pour accélérer notre vaisseau et faire des temps plus rapides. Généralement, le top 10 sur chaque niveau se tient en moins d'un dixième. Ouais, tu m'étonnes. On a la communauté Stay Safe en IL est vraiment assez costaud. Et donc, voilà. Premier niveau, on va essayer de faire un skip. On va même en faire trois pour être précis. On va carrément sortir de la piste pour en couper toute une partie. Ouais, c'est vachement plus pratique. Voilà. Et donc là, le niveau n'existe quasiment plus sur sa deuxième moitié. Jusqu'à la fin, quoi. Yes ! GG, c'est classe. C'est des choses qui ont été trouvées. Alors, assez étrangement, c'est des skips qu'on ne peut faire que sur les premiers niveaux du jeu. À mesure que le jeu avance, ce genre de technique va être de plus en plus rare, puisque les niveaux vont être de plus en plus fermés, entre guillemets, en termes de... D'accord. Genre, tu auras un toit, quoi. Un toit et des murs. Il peut y avoir un toit. On va faire quelques niveaux dans des tubes. On ne verra pas, malheureusement, ce genre de niveau, puisque ça intervient plus tard dans la run. Ici, on ne va présenter que le monde 1. Enfin, le monde 1 sans les niveaux secrets. Et si j'ai un peu de temps, je vous présenterai un niveau secret en particulier, qui est considéré comme le niveau le plus dur du jeu. Que je peux finir avec trois techniques différentes. C'est assez chouette. Donc ici, nouveau skip. Alors, un des plus durs du monde 1 à faire, puisqu'il est assez précis. Et on va en faire un deuxième petit, juste ici. Mais celui-ci est très facile à faire. C'est vrai que j'en profite pour rappeler ça, ce que je n'ai pas fait en début de run. Mais effectivement, on va voir que le monde 1, donc ce n'est pas du tout tout le jeu. Non. Le jeu rassemble combien de circuits au total ? 75 niveaux, 70 dits normaux et 15 dits secrets. Donc les niveaux secrets se débloquent en augmentant son pourcentage de complétion dans le jeu. Donc en fait, chaque niveau peut être fini de différentes manières. C'est-à-dire en full boost. C'est-à-dire toujours en maintenant la touche de boost. Yes, d'accord. En no dash, donc sans utiliser les dash. Donc vous allez en voir très peu dans cette run. Seulement deux, normalement. C'est déjà quasiment ça. Ce que tu vas nous faire déjà, ce sera du full boost. Ouais. On le fait le niveau, quoi ? Ou une exception près ? Je suis en train de... Non, normalement, c'est un niveau que je ne fais pas. J'étais en train de réfléchir. Si je faisais un des rares niveaux, je ne full boost pas dedans. Mais non, non, ça va être full boost. Casino dash. Il y a les rangs. Le rang SS. Qui est un rang de temps très 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 élevé. En fait, ça correspond au world record de la bêta plus un dixième. Ok. Donc super serré. Hop, là, on a le niveau qui se termine à l'envers. Oui. Du coup, tu es quand même attiré vers le sol. Et donc... Et non pas vers le haut du vortex, là. Ouais. Et la dernière... Dernier palier de complétion, c'est ces petites capsules vertes que l'on voit à quelques moments. Ouais. Au début du niveau... Ah non, ok. Capsules vertes, tu viens de l'avoir. Qui sont dixées. Et il y en a soixante. Donc une par niveau normaux. Et il n'y en a pas dans les niveaux secrets. Ok. Et donc à mesure qu'on fait tous les niveaux en full boost, avec les capsules, etc. On va débloquer les niveaux secrets. Et y avoir accès. Très bien. Donc du coup, ça c'est assez rare dans le speedrun. Mais finalement, ici, ce soir, là, on a une run qui ne spoil pas tout le jeu. Donc n'hésitez pas à le faire, à le prendre si ça vous botte. Vous ne verrez pas tout. C'est un excellent jeu. Il est très très agréable à faire. Le vaisseau se comporte très bien. Ça a l'air super cool, effectivement. Les niveaux sont... Je suis assez sensible au jeu indé, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça me fait d'autant plus plaisir de présenter ce petit bloc. Déjà parce que c'est toi. Et aussi parce que c'est de l'indé. Et oui, voilà. Alors, ce qui est assez impressionnant ici. Carrément. La piste, c'est accessoire dans ce jeu. Et on abuse de la construction des niveaux pour essayer de skipper la plus grande partie possible. Alors, le 1-12 est un de mes niveaux problématiques. J'espère le passer first try. Donc ici, c'est vraiment une pure connaissance des cycles des portes. Ah, carrément, carrément. Ah, Stevenger. Coucou, Stivou. Stivou, sur le chat, est sans doute un des meilleurs joueurs IL actuellement sur le jeu. Bonsoir, Stevenger. Bienvenue à toi. Joueur d'IL très très impressionnant. Yes. Alors, ces trucs, je ne sais comment nommer. Des espèces de shurikens. Ouais, des shurikens énormes. Ouais. Donc là, pareil, c'est vraiment des pures connaissances de setup et de pattern qui font qu'on va passer le jeu. Et est-ce que comme dans Inertia, là, tu as un peu de air control aussi ? Ouais, il y en a énormément, ouais. Déjà en l'air, je peux tourner le vaisseau. Et ensuite, je peux décider de son angle d'inclinaison en arrière et en avant. Là, par exemple, à la fin de ce niveau, je vais plonger complètement. C'est ce que j'avais l'impression de voir déjà sur d'autres niveaux, ouais. Le fait de plonger fait gagner en accélération. D'accord, ok. Donc, on gagne un petit peu de temps en plongeant. Ok. Comparé. Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est pas grave, il fonce dans la colonne. Il s'en fout qu'il soit haut ou pas. Mais non, en fait, ça fait quand même... Qu'on peut gagner des secondes à la fin. Et je me demande, là, tous les obstacles qu'on voit passer, donc bien sûr que tu ne touches pas. Est-ce que, genre, ils nous explosent dès qu'on les touche ? Ah oui, c'est rectant. Genre, même si tu viens te frotter sur le côté, t'exploses, quoi. Il ne faut pas juste se les prendre de face ? Non, non, c'est la moindre touchette sur le côté. Le jeu est très, très punitif à ce niveau-là. Alors là, on ne dirait pas, puisque je connais... Bien sûr, ça ne se voit pas. Ouais, alors, allez, mais c'est putain de rail. J'ai juré en stream, pas bien. Ouais, depuis le début du marathon, t'inquiète, c'est pas... Ah, mais ça, c'est un truc que, pareil, vous avez découvert... C'est prévu, les devs, ils savaient qu'ils mettaient ça là à propos. C'était un routing. Steam Ranger, je ne fais que le monde 1 ce soir. Je sais que ça te déçoit beaucoup, mais... Oh, putain. Eh oui, sur le monde 1, ouais. Monde 1, no secret levels. Mais t'inquiète pas, je vais montrer Guilty et les 3 méthodes pour le finir. Alors ici, le seul skip que je ne vais pas tenter de la run. Puisque très difficile. Normalement, on peut atterrir depuis le tremplin directement à la fin. Mais c'est quelque chose de très irrégulier. Niveau 3, euh, 3, 20, n'importe quoi. 1,18. C'est un des premiers niveaux, on va commencer à avoir plusieurs obstacles combinés. Donc là, les suiveurs et les gates. Avec le tremplin juste après pour ensuite arriver sur ces trucs. Sur un niveau qui devient vertical. Enfin, on a l'impression que... C'est un peu ça, quoi. C'est un peu comme si on essayait de monter une tour, là, dans le sens comme c'est fait. Et donc, le seul death abuse que je vais... Enfin, le seul death cycle que je vais faire de la run. Je vais reset rapidement au début du niveau. Pour me mettre sur un cycle favorable. Puisqu'en fait, le premier cycle de jeu et les cycles après une mort ne sont pas les mêmes. D'accord. C'est quelque chose que je n'ai pas détaillé. Puisque dans cette run, je n'en fais qu'un seul et je n'y ai pas pensé. Et là, on va voir les deux seuls dash de la run. Qui sont pour éviter ces deux portes. Qui sont évitables, mais par sécurité, je les fais. Tu les dash. Est-ce que le dash, ça fait perdre un petit peu de vitesse, par exemple ? C'est pour ça qu'on évite au maximum de les utiliser. C'est parce qu'on perd un petit peu de vitesse. Ce passage dans les shurikens, là. Mais la pluie de bits ne s'arrête pas. C'est impressionnant. T'en restes en amuse-bouche, exactement. C'est ça. Merci beaucoup encore, Zerksword. Donc ici, il ne faut pas que je me trompe. C'est droite, gauche. Et ensuite, à droite. Hop. Magnifique. Et donc, c'est une excellente run. Puisque c'est à deux secondes de mon pibi. G. G. Donc c'est un 9,51. C'est très chouette. On va rapidement passer sur les niveaux... Sur un vrai niveau. Où j'ai eu... On peut voir en stream que j'ai 1514 morts sur ce niveau. Effectivement. Effectivement. Donc c'est vrai que ça ne paraît pas. C'est très impressionnant. Mais ça... Effectivement, comme l'a dit Steve, là, dans le chat, il y a une démo, du coup, je suppose, gratuite sur Steam. Allez essayer, je pense qu'on ne jouera pas comme ça tout de suite, très clairement. Alors le niveau 1,23 qui est considéré pour moi le niveau le plus dur du jeu. Donc voilà la méthode cachée pour le finir. Genre, il faut clipper à travers. Enfin, tu te manges le truc. On passe en dessous et on clippe. Alors, sans faire exprès, je suis passé au niveau suivant. Je voulais le recommencer, puisqu'il y a trois méthodes pour le finir. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, vas-y, montre-nous ça. La seconde méthode, alors, j'espère la réussir rapidement. Alors, attends, excuse-moi, on me fait une demande que je... Je demande superplayer dans le Discord, s'il vous plaît. Superplayer02, si tu m'entends, va dans le Discord, s'il te plaît. Retrouve MrPanda. Oh putain, pardon. Moi aussi, j'ai juré, tu vois. Donc je vois la technique. Ah ouais. Donc ça, c'est la deuxième méthode. C'est la technique normale. Et enfin, il y a une vraie méthode qui est... Une vraie. Parce que là, c'était fou jusqu'à maintenant. Une vraie méthode de... J'ai clippé à travers la plateforme, ça arrive. Qui est une vraie méthode de dingo. Voilà. Et donc, c'est... Ça n'a aucun sens. C'est ouf. Ça, c'est plus une méthode de spectacle. Ouais, ça, c'est complètement une méthode de spectacle. Et c'est la méthode que je fais... Elle est lente. Elle est un petit peu plus lente que la méthode par en dessous. Ouais. Et c'est la méthode que j'utilise dans mon All World. Parce que j'ai envie. Parce qu'elle est super classe. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Et c'est sans doute la méthode sur laquelle je suis le plus consistant. Malgré que ça soit sans doute la méthode la plus difficile pour finir un niveau dans... Ouais, mais c'est trop stylé. Tu m'étonnes. Dans ce jeu. On voit bien, voilà, que tu as la première place sur ce level. Et Steve Danger, effectivement, qui est septième. Un peu plus bas dans le classement. Ouais. Et donc, c'était Stay Safe. Le monde 1 et le 1.23. Fait de trois façons différentes. Et bien, c'était super classe. Très rapide, effectivement. Assez nerveux, les deux. Donc, c'est toujours le truc. Avec ce genre de run, tu mesures difficilement... Enfin, dans ce genre de run où la qualité se traduit par la diminution du nombre de morts. Oui. Je compare par exemple à Splasher aussi. Oui. C'est assez difficile de voir, d'estimer la difficulté du jeu de base. Quand tu vois que le runner en face, ce qu'on te présente, c'est quelque chose qui est sans mort. Tout passe nickel et tout. T'es là, les gens, ils se disent « Ouais, c'est cool. » Tu vois, il n'est pas mort. Très bien. Sauf que toi, en face, t'es là, en train de suer les mains parce que tu te dis « Ouais, putain, je suis toujours pas mort. » Toi, t'es comme un ouf. Il y a une petite différence entre... Si tu ne connais pas trop la run ou quoi, il y a une différence entre la perception du public et la perception du runner lui-même. Oui. Qui te dit « Ouais, c'est la run de ma vie. » Et les autres en face, genre « Bon, bah ouais, c'est cool ce qu'il fait. » Il n'est toujours pas mort, c'est bien. Mais il ne mesure pas à quel point c'est. Du coup, c'est pareil, ça allait très vite. Mais ça aurait peut-être pu prendre... Ça aurait peut-être pu durer vachement plus longtemps, finalement, si ça s'était mal passé, je suppose, du coup. Bah, il y a des morts qui sont assez punitives à 10 ou 12 secondes la mort. Ça peut vite sortir du timing et d'une bonne run, en fait. Très, très, très rapidement. Certains niveaux, si on meurt à la fin, par exemple, le 1-20 ou le 1-19, on peut rapidement perdre entre 15 et 20 secondes. Donc, c'est assez punitif. Là, on a un écran du jeu qui compare le joueur à l'ensemble des joueurs du jeu. Donc, on peut constater que la communauté est à un demi-million de morts, à peu près. Et qu'à moi, tout seul, j'en compte pour plus de 14 000. Pour vous donner une idée. C'est clair. Du coup, comme ça, tu fais ton propre pourcentage. Moi, je reprends le pourcentage du nombre de total. Ouais. Et donc, voilà. Cool. Eh bien, génial. Eh bien, on va passer à la petite séance plus interview, du coup, de cette run-là. On pourra peut-être même, je ne sais pas, on pourra peut-être même étendre le bonus en fonction de ce que je passe du côté de la technique. Je peux continuer à faire quelques niveaux sympathiques, si vous voulez, pendant que je discute. Aucun problème. Ok, bah, comme tu le sens, si tu peux faire les deux en même temps, c'est encore plus cool. Du coup, Farah, les questions assez classiques. Est-ce que tu run d'autres jeux ? Alors, pour le coup, des jeux que je présente, je run que Refunct, en plus. Qui est un autre FPS platformer, cette fois-ci beaucoup plus court, puisque c'est un jeu qui se finit en moins de 3 minutes. Et à l'occasion, je fais, on va dire, du casu plus plus sur Dark Souls, Kurukurukururin ou Trials 2. Après, non, je run assez peu de jeux. Par contre, je vais très très loin, en général, dans les jeux que je run. J'essaie vraiment de les pousser au maximum. Bah, c'est déjà pas mal de run et plusieurs jeux. Ils sont très spécialisés dans un seul. Mais, ouais, non, c'est déjà bien. Mais, il y a quand même un truc, dans tous les jeux que tu as cités, là, j'ai l'impression de trouver une ligne directrice entre chaque. Une ligne directrice qui peut se résumer en deux lettres, U et D. Est-ce que je me trompe ? Euh, non, pas des masses. Oui, c'est grâce à l'UD que je me suis mis au speedrun. Donc, avec Refunct en main pour mon tout premier jeu. Yes. Où j'ai été jusqu'à aller chercher un top 3 à une époque sur un jeu qui comptait déjà plus de 400 runners à l'époque. Yes, ambitieux. Donc, euh... Et t'as réussi. Ouais, ouais, j'ai été top 3 du jeu pendant quelques semaines. Stilé. Donc, c'était un vrai accomplissement. Inertia, j'ai été le premier runner à faire sub-17, sub-16, sub-15, sub-14, sub-13. Et ça, jusqu'à sub-8 minutes. À un moment, sur Inertia, j'avais presque 9 minutes d'avance sur le deuxième. Sur un jeu qui en comptait à peine 8. Donc, j'étais tout seul. Stay safe, c'est également un peu le cas sur les fullruns où je suis un petit peu seul aussi. Tu me disais ça tout à l'heure, effectivement. Ah bah déjà, donc on a Pampa dans le chat qui est sûrement déjà en train de l'acheter. Ah, magnifique ! Alors que nous parlons. Donc, Pampa, on va devoir débarquer sur le leaderboard speedrun.com d'ici peu, je suppose. Avec grand plaisir. D'ailleurs, je n'ai pas soumis mon dernier world record all world. Et du coup, juste pour revenir sur l'UD, donc effectivement, nous, on connaît ça. Pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins, l'UD, ça veut dire Ultime Decathlon. C'est un grand tournoi, en fait, de speedrun. Ouais, on peut même parler de compétition. Ouais, un grand, ouais, bon, un tournoi, ouais, oui, effectivement, une compétition qui prend plusieurs formes, effectivement. Il n'y a pas que des tournois. Sur... Et du coup, organisé par le Nesblog et notamment Coeur de Vandal et Twins, principalement. Oui, 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 c'est les deux fondateurs, c'est les deux fondateurs historiques. L'UD, c'est le DBGT. Ils sont à quelle saison, là, cette année ? Actuellement, c'est l'UD6, donc c'est la cinquième saison ouverte, puisque la première saison de l'UD avait été uniquement un challenge, entre guillemets, entre Twins et CDV. C'est vrai. Et ça a tellement plu à l'époque, ils se sont dit qu'ils vont ouvrir le concept... Ouvrir au public, quoi, en gros. Ouais, tout simplement. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison que la première était fermée. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un bon moyen pour tester le speedrun, c'est clair. Alors, peut-être, je ne sais pas, peut-être que t'as pas le temps de t'investir autant sur chaque jeu, parce que le concept de base, c'est maîtriser dix jeux... En l'espace... Et puis s'affronter dessus... Ouais, en un temps restant. En l'espace de cinq, six mois. Six mois, ouais, donc on a... Ouais, six mois, c'est ça, une demi-année. On a... Donc, cette année, le format est un petit peu différent, puisqu'on a eu des présentations des jeux semaine par semaine. Donc, c'est différent des années, des éditions précédentes, puisque dans les éditions précédentes, les dix jeux étaient annoncés d'un bloc. Et donc, on prenait un petit peu ce qu'on voulait et on s'entraînait. Et là, les jeux ont été présentés semaine par semaine. Et donc, au bout de six mois de compétition, il y a quatre joueurs qui se sont qualifiés au fil de divers tournois à l'ultime finale, qui se déroule généralement dans une salle, donc, dans une salle de cinéma... Quelque part en France. Ouais, quelque part en France. Ouais, il y a eu au cinéma de Fougères la première fois, et l'année dernière, il me semble que c'était à Lille, si je me rappelle bien. L'année dernière, c'était à... À Châteaubriand. Non. C'était dans le 44. Ah bon ? Ouais, ouais, c'était... J'ai complètement craqué. Si, si, c'était à Lille. C'est l'UD4, la finale qui s'est déroulée à Valenciennes. Ah, d'accord, ok. Et l'UD3, la finale était à Fougères, et l'UD2, c'était dans la cuisine de CDB. Parfait. Très bien. Et donc, oui, Ultime Deniathon, qui est un challenge extrêmement compétitif, avec des joueurs de très très grand talent. Tout à fait. Et qui a eu une bonne entrée dans le monde du speedrun. Et qui a eu une excellente entrée. La morale de tout ça, c'est... Allez tester l'UD, checker un peu des jeux que vous aimez bien. Vous en choisissez deux, trois. Vous les poncez de ouf. Puis ensuite, vous venez nous les présenter dans nos marathons Speed Zemol. Et puis comme ça, la boucle est bouclée, c'est parfait. C'est exactement ce que je fais. C'est parfait. Tac, tac. Donc ça, c'était les autres jeux que tu runnes. Ouais. Et donc du coup, bah, t'as commencé finalement. Moi, c'est vrai que j'aime bien cette petite question. Je l'avais posée à Den tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de speedrunner ? Euh... Qu'est-ce qui t'a donné envie de speedrunner, effectivement ? En fait... Comment t'as découvert le speedrun, peut-être ? C'est même... Alors je connaissais le speedrun depuis longtemps avec les GDQ que j'ai beaucoup suivi avant. Et puis je suis tombé au pif sur l'ultime Décathlon. Et je sais pas, il y a Refunt qui m'a... Je me suis dit, c'est une run courte, pourquoi pas essayer. Et je me suis beaucoup pris au jeu. Tellement que maintenant j'ai 300 heures sur un jeu qui compte 3 minutes de run avec 16 000 tries. Enfin, ça veut rien dire. Et donc... Et en fait, je me suis pris au jeu. Et en fait, j'ai pas réfléchi vraiment à ce que j'aimais dans le speedrun. J'ai juste speedrunné, quoi. J'ai pris un jeu... Je prends des jeux, s'ils me plaisent, j'essaye de faire un temps et puis c'est tout. Ouais, globalement t'essayes de faire un temps sur tous les jeux du coup que tu touches ou... Non, seulement si je vois un intérêt déjà de mon côté en termes de speedrun. Mais là, par exemple, je suis en train de faire The Surge en casu, mais je vais pas speedrunner parce que... Pour diverses raisons, mais... Si j'ai un bon feeling sur un jeu, je vais tenter ma chance. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas de réelle réflexion sur un jeu ou sur un autre en me disant peut-être celui-ci, je vais le runner ou celui-ci, je vais pas le runner. Ouais, d'accord. C'est pas quelque chose qui va driver ton choix de jeu du coup. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, je dis ça. Moi, je sais que du coup, depuis que j'ai commencé, dès que je touche à un nouveau jeu, je me pose assez rapidement la question de... Est-ce que ou pas... Alors, je me pose également la question, mais en fait, la réponse vient naturellement, en fait. C'est j'ai envie ou j'ai pas envie, tout simplement. Donc, euh... Ouais, effectivement, c'est plus important. Le speedrun, c'est tellement... Pardon. C'est tellement prenant qu'il faut faire des jeux de toute façon qu'on aime. C'est la base. Sinon, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Et donc, voilà. Je suis en train d'enchaîner des niveaux à l'infini. Ouais. Faut m'arrêter à un moment. Tant que tu t'amuses. Non, et on discute. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions type... Comme ça, à poser ? Sinon, on a récupéré Superplayer qui est en train de préparer son setup. Donc, on va pouvoir, voilà, enchaîner. Magnifique. Sur une run, comme annoncé par notre cher Edgebot, une run de Super Mario Bros 3. Ah, ça va changer de style, hein. C'est plus la même création. Ah, ça va changer de style, effectivement. Et donc, au commentaire et à la voix suave et voluptueuse, vous retrouverez notre cher Neroad. Qui accompagnera Superplayer. Après ça, on aura du Spyro 3. Et ensuite, vous me retrouverez sur Fury. Un jeu... Ouais, un jeu... Ouais, Fury. Je sais pas, j'ai regardé vite fait. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, c'était à l'air cool. Donc, voilà, je vais... Je me suis dit, allez, il faut un commentateur. Ah, bah, je le fais, pourquoi pas, on va voir. Tu t'es dévoué pour la bonne cause. Un peu chaud, quoi. C'est ça, ouais. Je vais pas dire que ça me fait chier, mais un peu quand même. Bon, bref. Et puis, aussi... Ah, merde ! Y'a le runner de Fury qui est dans le chat, qui m'a entendu tout dire. Ah, salut en gym. Salut, mec. Et, n'oubliez pas poursuivre le planning du marathon, la petite commande planning. Et n'hésitez pas à prendre note des horaires des jeux qui vous intéressent. Bon, et bah, Pharah, c'est cool. Du coup, t'auras eu un petit moment un peu plus élargi pour vous montrer les skills. C'était super agréable, t'es super cool. Je suis content d'avoir fait ça avec toi, en plus. Bah, effectivement, ça me faisait aussi assez plaisir. Donc, je suis aussi content que ça ait pu durer un peu plus dans le temps. Ouais, super cool, super cool. Est-ce que c'était la première fois que tu participais à un event STA ? STA, ouais, ouais, c'est la première fois. C'est que mon deuxième marathon, d'ailleurs. Le premier, c'était la semaine dernière. Ah, c'était où ? Bah, c'était à l'ECM de Biwix. D'accord, ok. Très bien. C'est vrai que Biwix organise un marathon aussi de son côté. J'avais déjà fait de la scène à l'occasion du Stunfest, notamment, et des chômages de l'ultime finale de l'ultime décathlon. Donc, c'était pas mes premières fois, mais c'était très cool. Eh bah, nickel. Eh bah, effectivement, nous, on te remercie, par toute l'équipe. C'était très sympa, du coup, de nous présenter ça. Un petit bloc indé. Ouais. Qui suivait Isaac, il me semble quand même un jeu indé, à la base. Aussi, oui. Et, hey, bonjour Chania, comment vas-tu ? Et, voilà, ouais, merci, c'était cool, ça m'a fait plaisir aussi. On va passer sur un petit temps, voilà, un petit temps de setup en silence, qui va bien, un peu, entre chaque run, de temps en temps. Donc, ne quittez pas, restez présents. Ça enchaîne avec du... On a dit du Super Mario Bros 3. Ouais. Eh bah, du coup, Farah, à la prochaine. Bonne soirée à tous, bonne continuation de marathon, et puis, bah, à la prochaine, effectivement. Eh bien, merci. Salut, salut. Ciao. À plus tard, les gens.